De quoi notre corps a-t-il besoin pour bien récupérer d'une séance de musculation ? Et plus encore, comment savoir si oui ou non on a bien récupéré ? La récupération, c'est un élément clé pour maximiser vos gains, éviter les blessures et assurer une progression constante. Si vous pensez que vous récupérez pas complètement ou que vous manquez d'énergie pendant vos entraînements et que vous êtes obligé de vous gaver de café pour espérer avoir d'énergie pour aller à la salle, alors les amis, cette vidéo est faite pour vous. Je vais donc vous partager quelques conseils qui aident non seulement à la récupération musculaire mais aussi à la récupération nerveuse. Parce que c'est deux choses différentes sur lesquelles on peut agir différemment. Et on est d'accord, bien manger, bien dormir, c'est des piliers hyper importants de la récupération mais on va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'il existe d'autres aspects ultra importants qui méritent qu'on y mette de l'attention. Avant de vous dévoiler mes conseils précieux, peut-être que vous vous demandez est-ce qu'il y a une manière objective de savoir si on a bien récupéré ou non ? Ça tombe bien, il y a des tests pour ça. La récupération, qu'elle soit musculaire ou nerveuse, elle peut se mesurer. Vous avez peut-être déjà vu passer des tests à base de rythme cardiaque, de température corporelle, de variabilité du rythme cardiaque, des tests à base de grippe, des tests à base de pompe, Il y en a littéralement une bonne douzaine qui peuvent être utilisées. Mais j'aimerais vous partager un test que vous pouvez tester dès demain matin, qui est très facile à mettre en place et qui est très précis. C'est le test de la respiration. Pour ce test, vous avez besoin d'un chrono. Il faut bien s'assurer de ne respirer qu'avec le nez, la bouche ne doit pas s'ouvrir. Et pendant le test, vous n'avez pas le droit de retenir votre respiration ni de déglutir. Donc avalez votre saline. Le test est le suivant, vous allez vous asseoir sur votre lit ou sur votre canapé et vous allez prendre trois respirations normales, toujours avec le nez. Au moment de prendre la quatrième inspiration, vous allez inspirer le plus possible par le nez. Ensuite, vous allez enclencher votre chrono et expirer le plus lentement possible par le nez. Attention, on ne retient pas sa respiration, interdit de déglutir. Vous allez expirer le plus lentement possible sans regarder votre chrono et la durée que ça vous prendra va pouvoir prédire si oui ou non vous avez bien récupéré. Si l'expiration complète prend moins de 20 secondes, ça veut dire que vous êtes stressé, vous n'avez pas bien récupéré, votre tolérance au CE2 est très mauvaise. Entre 20 et 40 secondes, vous êtes plutôt dans la moyenne. Ça ne veut pas dire que vous êtes au meilleur de votre forme et c'est probablement pas le meilleur jour pour battre des records. Entre 40 et 60 secondes, c'est considéré comme plutôt bon. Vous êtes chaud pour attaquer la journée et il n'y a aucun problème pour faire une séance intensive. Entre 60 et 80 secondes, vous êtes le boss. Il n'y a aucun doute sur votre capacité à éclater vos perfs à la salle. Et apparemment, il y aurait des individus qui arrivent à le faire en plus de 80 secondes. Et ça, j'imagine que c'est des personnes entraînées ou pour qui c'est carrément le métier. Ce test, vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine et comparer les valeurs pour voir un petit peu où vous en êtes après, par exemple, une séance très intensive. Ok, maintenant que vous avez un test sous la main, quels sont les meilleurs moyens pour améliorer votre récupération ? Eh bien, je vais être obligé de vous conseiller de consommer plus de sel. Ou plutôt, je vais vous déconseiller de réduire votre consommation de sel. Alors oui, je sais, c'est bizarre. Tout le monde vous dit de manger moins salé. Et moi, Nassim, je vous explique que c'est important de manger du sel. Vous allez voir que tout ça va prendre son sens. Il ne faut pas oublier que si on se tape des messages du genre « il faut manger moins sucré, moins gras, moins salé », ça, c'est pour la population sédentaire qui, d'une part, ne fait pas beaucoup d'activité physique, n'a pas beaucoup de masse musculaire, et pour qui une séance intensive se résume par « monter quelques étages à pied d'un immeuble ». Il ne faut pas oublier que ces recommandations, elles sont aussi faites pour cette population sédentaire qui mange des plats préparés H24. Vous voyez les blancs de poulet en tranche, les salades Sodebo, les pasta box, tous ces trucs qui s'arrachent à la pause déjeuner de chaque jour de la semaine. Eh bien, ces trucs sont blindés de sel. Donc c'est normal que, pour la population sédentaire, on conseille d'éviter de rajouter du sel. Mais pour nous, et vous, sportifs, qui j'imagine privilégient les aliments bruts non transformés, et pour qui bouffer une salade Sodebo, c'est la pire torture qui existe, alors il y a de fortes chances que si vous ne rajoutez pas du sel à vos repas, eh bien un peu de sel en plus ne vous ferait pas de mal et vous ferait même le plus grand bien. Prenez en compte les choses suivantes. Vous avez une masse musculaire développée, vous avez besoin de plus de sel. Vous transpirez parce que vous faites des séances intensives, vous avez besoin de plus de sel. Vous ne mangez pas de plats préparés et votre alimentation se constitue plus d'aliments bruts et non transformés, vous avez besoin de sel. Le sel, c'est ultra important pour les performances et c'est ultra important pour la récupération. Mais avant de continuer de blablater, vous me connaissez, tout ce que je dis c'est basé sur des études scientifiques, vous trouverez la référence dans la description. J'ai une première étude qui a été faite sur trois groupes de footballeurs américains. Et le but était de vérifier quelle quantité de transpiration ils produisaient et quelle quantité de sodium ils perdaient pendant un entraînement de foot. Un entraînement de football américain, pas de foot. Et ces trois groupes de sportifs étaient en fait des postes différents dans l'équipe de football américain. Et les résultats ont montré que les participants à l'étude perdaient entre 650 mg et 6,7 g de sodium par heure d'entraînement. Et si vous avez du mal à réaliser ce que c'est, c'est une quantité astronomique de sodium. Et cette quantité, si elle n'est pas remplacée rapidement, soit par des électrolytes, soit par un repas bien salé, eh bien ça a non seulement une répercussion négative sur les performances de l'entraînement en question, mais aussi sur la récupération pour être efficace sur les entraînements suivants. Je sais pas si vous vous rendez compte que 6 g de sodium par heure, c'est une quantité absolument délirante. Alors c'est du football américain, et il a indiqué qu'il faisait 26 degrés Celsius lors de l'entraînement. Donc effectivement, on peut considérer que c'est une journée quand même assez chaude, ce qui pourrait expliquer autant de transpiration et autant de sodium de perdu. J'ai une autre étude qui est aussi très intéressante qui a été faite sur des triathlètes. Alors oui, c'est pas des pratiquants de muscu, mais on y viendra juste après. Dans cette étude, 26 triathlètes ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui consommait du sodium, un groupe qui n'en consommait pas. Je vous la fais courte, le groupe qui a consommé du sodium a perdu moins de poids parce qu'il était mieux hydraté. Et, spoiler, le groupe qui a consommé du sodium avait un temps de course plus bas que le groupe qui n'avait pas consommé de sodium. Donc une influence directe sur les performances. Mais alors, est-ce que ça vous concerne si vous ne pratiquez que de la musculation ? Oui, et voici les raisons. Numéro 1, si vous êtes musclé, que vous vous entraînez régulièrement, quel que soit le sport, et que dans votre alimentation, c'est surtout des aliments bruts non transformés, alors consommez du sel sans vous poser de questions de quantité. Suivez votre instinct et si vous avez l'impression que votre repas manque de sel, rajoutez du sel à votre convenance. Et ensuite, je tiens à vous rappeler que le sodium est important dans la contraction musculaire et que la consommation de sodium intervient aussi dans la congestion. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu des pratiquants de musculation rajouter une pincée de sel à leur pré-workout ou carrément consommer un pré-workout avec du sel. Parce que c'est bon pour la congestion, c'est bon pour les performances. Donc si vous voulez récupérer de manière optimale et être le plus efficace sur vos séances de sport, consommez du sel. Personnellement, sur tous mes repas, je rajoute une bonne quantité de sel. Et puis pendant et à la fin de mes entraînements de course à pied, je consomme des électrolytes, donc principalement sodium, pour m'aider à performer le plus longtemps possible et à récupérer dans les meilleures conditions. En parlant de course à pied et de performance, il faut que je vous parle des casques Shox, le sponsor de cette vidéo. Je sais que vous êtes tous des athlètes et il vous faut absolument le casque open run. C'est un casque à conduction osseuse, c'est-à-dire qui fait passer le son par les temples, laissant les oreilles complètement libres. Perso, ça me permet de rester conscient des éléments extérieurs quand je vais courir, tout en gardant une qualité de son incroyable. Grâce à leur technologie, j'ai l'impression d'avoir un concert privé dans la tête, tout en évitant de me faire écraser ou bousculer. Et c'est peut-être bizarre à dire, mais ça me fait aussi du bien de ne pas me couper du monde extérieur quand je fais mes 10 000 pas quotidiens. Personnellement, puisque j'écoute très souvent de la musique, c'est cool de respirer un peu et d'écouter ce qui se passe à côté. C'est un casque ultra léger, de 26 grammes seulement, il est plus léger que ma montre pour vous donner un ordre d'idée. Donc pour les coureurs qui font des sorties longues, c'est vraiment agréable car on ne sent pas du tout et il ne bouge pas d'un poil. Et le meilleur, c'est qu'il a une autonomie de 8 heures. Alors que vous soyez en pleine préparation pour votre prochain marathon ou simplement à la recherche du meilleur compagnon audio pour vos sessions sportives, vous pouvez commander le casque open run de Shox en cliquant sur le premier lien dans la description pour bénéficier 30% de réduction. Avec la promo actuelle, les casques sont à 97,95€ jusqu'au 27 novembre. Donc foncez ! Et si on parlait de la consommation de glucides, mais spécifiquement les glucides après la séance d'entraînement et le soir avant de dormir. Vous voyez bien entendu, glucides le soir avant de dormir. Si j'avais dit ça il y a quelques années, je pense que la plupart des gens auraient commencé à flipper parce que même si aujourd'hui l'idée reçue a un peu disparu, il y a quelques années de ça, les glucides le soir, il ne fallait pas en parler. Il y a plein de choses à dire sur les glucides après l'entraînement et avant de dormir. Numéro 1, vous le savez, les glucides provoquent des sécrétions d'insuline. Et lorsqu'il y a des sécrétions d'insuline, il y a suppression ou en tout cas réduction des sécrétions de cortisol, l'hormone du stress. Et ça c'est une très bonne chose après votre séance d'entraînement et avant de dormir parce que c'est des moments où on ne veut pas de cortisol, ou en tout cas le moins possible. Et ça me permet de faire un petit parallèle. C'est pour ça que je déconseille les glucides au petit déjeuner et les glucides avant une séance d'entraînement. Parce que le matin en vous réveillant, vous avez des sécrétions de cortisol qui à ce moment-là sont voulues. C'est ce qui nous permet d'être réveillés et d'attaquer toutes les tâches de la journée. Et avant et pendant l'entraînement, on veut du cortisol également. C'est ce qui va déclencher le stress nécessaire à l'hypertrophie musculaire. Donc pour résumer, le matin, avant la séance d'entraînement, cortisol c'est oui, après la muscu et avant de dormir, cortisol c'est non. Mais il n'y a pas que ça qui est important avec la consommation de glucides. Si je vous parle de sérotonine, est-ce que ça vous dit quelque chose ? La sérotonine, on va vulgariser en disant que c'est l'hormone du plaisir. Attention, c'est différent de la dopamine. La dopamine, on entend ça de partout, mais c'est pas la même chose que la sérotonine. La sérotonine, c'est plutôt plaisir dans le sens de calme, repos, apaisant. C'est tous les adjectifs qu'on pourrait associer à sérotonine. Et ça tombe bien parce que la consommation de glucides provoque également des sécrétions de sérotonine. Alors c'est pas aussi simple que ça, et ça se fait pas directement, mais tout ce qu'on a à retenir, c'est que glucides égale sérotonine. Et vous imaginez bien qu'une hormone qui vous permet d'être plus reposée, plus apaisée, c'est quelque chose qu'on recherche après une séance d'entraînement et avant de dormir. Aujourd'hui, c'est la fête, j'ai plein de références scientifiques à vous partager, vous retrouvez tout dans la description pour les plus curieux d'entre vous. Mais pour les glucides, c'est pas une étude scientifique, mais c'est un article scientifique qui explique en détail quels sont les liens entre consommation de glucides et sécrétion de sérotonine. C'est hyper intéressant, et si vous aviez vraiment besoin de quelque chose pour vous convaincre de consommer des glucides après l'entraînement et le soir, c'est bien cet article scientifique. Du coup, qu'est-ce que je vous recommande de faire ? Je vous recommande de placer la majorité, ça peut être 60-70% de vos glucides de la journée, après l'entraînement et avant de dormir. Quand je dis avant de dormir, c'est le dernier repas de la journée. Commencez pas à prendre avec vous un pot de confiture dans le lit juste avant de fermer les yeux, parce que ça marche pas comme ça. Vous allez voir que placer la majorité de vos glucides à ces deux moments clés, ça va faire des merveilles sur votre récupération. Et puis réduire, voire même supprimer les glucides le matin et avant votre séance d'entraînement, vous verrez aussi que ça aura des effets bénéfiques sur votre énergie et votre concentration. Bon, il faut impérativement parler de sauna et de bain glacé, parce que c'est sûr et certain que ce sujet vous a déjà traversé l'esprit quand on parle de récupération, et à juste titre, parce que c'est deux méthodes qui sont mine de rien très efficaces. En fait, sauna et bain glacé, c'est un petit peu comme les glucides. Leur importance pour la récupération va dépendre du moment auquel vous allez le faire. Et pour les sauna et bain glacé, même si on a des fois des études un peu contradictoires, la majorité des ressources scientifiques nous indiquent bien que c'est pas une très bonne idée de les faire autour de votre séance d'entraînement. Donc avant et ou après la muscu, pas de sauna, pas de bain glacé. Par contre, aux autres moments de la journée, c'est là où on commence à toucher quelque chose de très intéressant. Je vous ai chopé une étude scientifique qui est très récente parce qu'elle date de 2021, et qui étudie précisément les effets du sauna et des bains glacés sur la récupération. L'étude a été faite sur 30 hommes âgés de 19 à 26 ans qui ont suivi 4 séances de sauna dans la semaine, des séances de sauna après lesquelles ils ont été immergés dans un bain glacé. Les chercheurs ont mesuré les changements sur la testostérone, sur le cortisol, sur la prolactine et sur la déhydroépiandrostérone. Ça, je sais pas ce que c'est. Résultat, pas de changement sur la testostérone, sur la prolactine et sur la dihydro-pro-étrostérone, là. Par contre, changement significatif sur le cortisol. Et ça, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est directement lié à la récupération. Donc oui, alterner entre sauna et bain glacé, c'est une excellente méthode pour réduire les concentrations de cortisol et donc améliorer la récupération. Et là, je vous vois déjà venir. Mais qui a la possibilité de faire 4 saunas par semaine, etc., etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Même pour moi, pour qui c'est le métier, je peux pas faire 4 séances de sauna par semaine toutes les semaines. Parce que de 1, j'ai pas de sauna, et de 2, ça coûte potentiellement un petit billet. Mais voyez les choses d'une autre façon. Imaginez, vous avez un programme de musculation qui est divisé en 3 cycles. Votre programme est parfaitement bien construit et normalement, à la fin de ces 3 cycles, vous avez atteint le volume maximal, l'intensité maximale, et vous devriez être au max de la fatigue. Si vous suivez mes vidéos, vous devriez savoir qu'après un cycle très intensif, on met une semaine de déload. La semaine de déload, c'est le moment parfait pour récupérer. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? En plus de votre semaine de déload, hop, 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 vous foutez quelques séances de sauna. Vous optimisez la récupération dans cette période clé, vous favorisez la surcompensation, et vous devenez des bêtes de guerre. Et 4 séances de sauna, toutes les 10 à 12 semaines, a priori, tout le monde pourrait le faire. Donc pensez-y, la prochaine fois que vous organisez tous les cycles de votre programme de musculation, n'oubliez pas la semaine de déload, et n'oubliez pas les conseils de NAS, qui vous encouragent à faire un petit peu de sauna, soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi, pour optimiser encore plus la récupération. Là, les amis, vous suivez ces conseils, mais vous allez atteindre votre meilleur niveau. D'ailleurs, si tous ces conseils vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore le cas. Ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi les abonnés de la chaîne et de pouvoir continuer à vous donner de super conseils avec les prochaines vidéos. Peut-être que là, je vais vous parler d'un truc qui ne va pas vous faire plaisir, parce que je vais parler de consommation de café. Le café, c'est la seconde boisson la plus buée au monde. Il y a de fortes chances pour que vous, ou quelqu'un de votre entourage, soit presque dépendant au café, ou plus largement à la caféine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal avec le café ? Et qu'est-ce qu'il y a de mal avec la caféine ? En fait, pas grand-chose. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut à tout prix éviter si vous tenez à optimiser votre récupération, c'est consommer du café ou de la caféine dans les premières minutes, voire même dans les premières heures qui suivent votre réveil. Et là, ça y est, vous avez envie de m'insulter dans les commentaires. Vous dites, mais là, Nass, il a complètement plané. Évidemment que le meilleur moment pour consommer du café, c'est le matin pour se réveiller. C'est faux. C'est faux, c'est le pire moment pour consommer du café ou de la caféine. Vous voyez, le matin, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est fait pour nous rendre plus alertes, pour qu'on soit littéralement éveillés et prêts à attaquer les tâches de la journée. Et le matin, c'est aussi le moment où une molécule qui s'appelle l'adénosine est au plus bas. L'adénosine, c'est une molécule dont la concentration va petit à petit augmenter au fur et à mesure de la journée et qui serait responsable de cette sensation de fatigue. Donc théoriquement, le matin, plein de cortisol, pas beaucoup d'adénosine, on est théoriquement au top pour attaquer la journée. Bon, à condition d'avoir bien dormi, mais ça, normalement, si vous suivez les vidéos, vous savez que c'est indispensable. Et donc, consommer du café ou de la caféine à ce moment-là de la journée, bah, ça va tout foutre en l'air. Ça va foutre le bordel, on ne sait plus où on en est, ça nous rend encore plus fatigués, donc potentiellement, on va continuer à consommer de la caféine plus tard dans la journée. Ça a une mauvaise influence sur le sommeil. Étant donné qu'on dort mal, on a l'impression d'avoir besoin de café le lendemain, cercle vicieux, on s'en sort pas. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est un rituel de se lever, d'allumer la machine à café, et même pas quelques minutes après avoir été réveillés, vous avez déjà du café dans la gorge, eh bien, je vous propose la chose suivante. Attendez une heure, attendez même deux heures après vous être réveillés pour consommer votre premier café. Ce conseil, c'est pas vraiment pour améliorer votre récupération, mais c'est pour éviter de la foutre en l'air. Donc essayez ça pendant quelques semaines, et je suis sûr que vous verrez des effets bénéfiques. On a parlé de sodium au début, est-ce que ce serait pas le moment de parler de magnésium ? Le magnésium, vous savez probablement que c'est important pour la récupération, mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Ça tombe bien, je suis là pour vous expliquer. Le magnésium, c'est impliqué littéralement dans des centaines de réactions biochimiques dans le corps. Ça sert pas juste à la récupération, et c'est probablement pour ça que c'est aussi important. Première étude, datant de 2020. Le titre ne peut pas être plus explicite. Les effets d'une supplémentation en magnésium sur les courbatures et les performances. Fantastique, on a exactement ce qu'on cherche. Études menées en double aveugle sur des sportifs. Fantastique, tout ce qu'on cherche. Les sujets de l'étude, ils étaient 24. 9 hommes, 13 femmes, ont suivi des sessions de sport à base de développés couchés en excentrique, donc un truc potentiellement très fatigant et générateur de courbatures. Et il y a des mesures qui ont été faites 24, 36, 48 heures après l'expérimentation pour vérifier où en étaient les courbatures et les performances. Conclusion, je vous la traduis. Les résultats montrent une réduction significative des courbatures, une réduction significative de l'épuisement perçu, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, une amélioration de la récupération perçue et une influence positive sur les performances. Ai-je besoin de détailler plus que ça ? Enfin si, j'ai besoin de détailler plus que ça, parce que les personnes ayant suivi l'étude ont reçu 350 mg de magnésium après leur séance d'entraînement. C'est vrai que c'est un détail intéressant. Deuxième étude, mais décidément je vous régale avec les études scientifiques aujourd'hui qui datent d'août 2019, donc aussi très récente. Le titre, Impact de la supplémentation en magnésium sur les dommages musculaires. Oh là, encore mieux que la première. Je vous laisserai regarder l'étude pour les plus curieux, mais la conclusion est la suivante. Nous arrivons à la conclusion qu'une supplémentation en magnésium a un effet protecteur sur les dommages musculaires. Donc il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir besoin d'une supplémentation en magnésium et d'arriver à consommer une quantité assez importante juste avec la nourriture ? Alors oui, c'est possible, mais c'est un peu comme le sodium. Si vous êtes sportif, que vous vous entraînez de manière intensive plusieurs fois dans la semaine, il va falloir manger des kilos de chocolat noir avant d'avoir assez de magnésium. Le souci, c'est que potentiellement, ça va faire exploser votre total calorique et vous aurez un peu moins de contrôle sur vos macronutriments. Le magnésium, c'est un complément alimentaire hyper populaire maintenant. La biodisponibilité est très bonne sous forme de complément, donc il n'y a aucune raison de ne pas en consommer. Les recommandations journalières, c'est 400 mg, mais ça dépend de votre corpulence. Ce sera plutôt 400 mg pour moi. Si vous êtes une femme de 55 kg, il faudra sûrement commencer avec moi. Dites la vérité les amis, vous avez appris plein de choses ou vous n'avez pas appris plein de choses aujourd'hui ? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de continuer à en discuter. Si la vidéo vous a plu, évidemment, on met un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.